De par le passé, nous avons connu un climat des affaires relativement difficile. Je dirais même que les membres du patronat étaient en guillemets perçus comme des personnes qui étaient dans certaines oppositions parce que le fait d'être, je dirais, contre un certain nombre de dispositions, je dirais, gouvernementales, était perçu de façon tout à fait négative. Aujourd'hui, le passé est derrière nous. Nous sommes dans une situation où on veut aller de l'avant, on veut jouer notre rôle de chef d'entreprise, on veut jouer notre rôle de créateur de richesse et d'emploi, et bien c'est à cela que nous allons nous atteler en 2016. Vous savez, aujourd'hui, le chômage n'est pas une fatalité, la pauvreté n'est pas une fatalité, et il faut que le patronat, c'est-à-dire l'ensemble des entrepreneurs, jouent leur rôle de façon à ce que la plupart de nos enfants, la plupart de nos concitoyens puissent véritablement trouver un emploi, trouver une activité génératrice de revenus et leur permettre vraiment de se parvenir dans la société. De par le passé, vous avez bien vu comment est-ce que le patronat du Bénin a œuvré pour que la dette intérieure soit apurée. Aujourd'hui, par un concours de circonstances, qu'on va dire, heureux, il se fait que celui qui nous gouverne est un chef d'entreprise, donc qui a conscience de l'importance, je dirais, du règlement de la dette intérieure. Donc je pense que c'est un premier signal qui fera, je dirais, avancer les choses. Dans tous les cas, nous allons continuer à nous battre, à accompagner nos collègues de cette entreprise pour que l'ensemble des créances intérieures soient véritablement apurées. Lorsqu'on prend les syndicats du Bénin, ils ont une subvention d'environ 300 voies, 400 millions de francs CFA, pendant que le patronat a 15 millions de francs CFA. Il s'agit là d'une injustice criade que nous espérons pouvoir corriger. D'abord, il n'y a pas peu d'engouement des membres, c'est une erreur. Aujourd'hui, le patronat est composé d'environ 400 voies, 500 personnes. Simplement qu'on a un certain nombre d'exigences, on voudrait quand même que les gens payent leurs cotisations. Et parfois, ça peut, je dirais, créer quelques difficultés. Si demain, on rend obligatoire, comme c'est le cas de la Chambre de commerce, le paiement, je dirais, des cotisations, comme c'est le cas des impôts, eh bien il y aura 1 000, 2 000, peut-être 3 000 personnes qui seront membres. Vous savez, l'informel est une véritable, je dirais, plaie pour notre économie. Et même si les actions doivent être menées, elles ne peuvent qu'être menées qu'avec les pouvoirs publics parce que c'est une, je dirais, situation qui est extrêmement difficile et seul le patron ne pourra jamais le réaliser. Il faut qu'on le fasse comme un accord aussi bien avec les indicats, avec les employeurs et avec le pouvoir public. Merci.